Grande nervosité sur une place boursière en cause des incertitudes autour du crédit suisse. Les actions des grandes banques sont en être pli. Le gouvernement britannique présente un budget de crise ce mercredi alors que des centaines de milliers de personnes manifestent dans un contexte de forte inflation. La Commission européenne présentera jeudi deux textes pour stimuler l'industrie verte et les approvisionnements nécessaires aux technologies propres. Le Sri Lanka a l'arrêt à cause d'une grève sans précédent. Les syndicats demandent au gouvernement d'annuler les réformes drastiques voulues par le FMI. Les banques européennes saisissent d'une grande fébrilité ce mercredi en cause les incertitudes autour du crédit suisse. L'action de cette banque a perdu jusqu'à 22%, un plus bas historique. Les investisseurs semblent réagir avec inquiétude au propos de l'actionnaire saoudien du crédit suisse. Il a indiqué qu'il ne comptait pas injecter davantage d'argent dans cette banque pourtant en difficulté. Il n'en fallait pas tant pour affoler les marchés financiers. Les bourses de Paris, Francfort ou encore Londres sont toutes en net repli. Et ce sont notamment les actions des banques qui dévissent. Depuis plusieurs jours, les places financières mondiales font preuve d'une grande nervosité. Une nervosité due à la récente faillite de la Silicon Valley Bank et de deux autres petites banques américaines. Les autorités américaines ont pourtant rapidement réagi pour consolider le système et surtout tenter de rassurer les investisseurs. Mais les déboires du crédit suisse constituent une nouvelle source d'inquiétude. Le principal monastère orthodoxe d'Ukraine est au cœur de nouvelles tensions en pleine invasion russe. Les moines orthodoxes du monastère du Lord des Grottes de Kiev luttent contre leur expulsion. Vendredi dernier, le gouvernement ukrainien a annoncé la résiliation du bail qui permettait à cette église de louer gratuitement une partie du monastère. Historiquement rattachée au patriarcat de Moscou, l'église avait pourtant annoncé l'année dernière la rupture de ses liens avec la Russie. Mais Kiev ne reconnaît pas la décision, estimant qu'elle reste de facto dépendante de l'église russe. Nous 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 parons dans des milliers de la crée de la crée, qui a l'as- Brilliant. Nous nous sommes en train de faire quelque chose de nous, nous ne nous sommes pas en exposing, qui nous sommes en train de faire des agences. Dans une vidéo publiée lundi, le chef du monastère, le métropolite Pavlo Lébide, a déclaré qu'il n'avait aucune intention de déménager, même si le bail était résilié. En 2018, les représentants des confessions orthodoxes d'Ukraine avaient acté la création d'une église indépendante de la tutelle religieuse russe. Sous-titrage Société Radio-Canada Russian sources additionally claim that Wagner is advancing northwest of Bahamut in the direction of Urihovo-Vasilevka, this is about 12 km from Bahamut, Zalizyanskye and Minkivka. The Ukrainian general staff reported that Russian forces are conducting positional battles in and around Bahamut and that Ukrainian troops repelled Russian attacks on Bahamut itself and around the city. And while Wagner units and Russian forces in general appear to be making limited advances around Bahamut, they remain well short of completing a turning movement or the city encirclement and may be vulnerable to Ukrainian counterattack there. Le gouvernement britannique a dévoilé ce mercredi son projet de budget visant à inciter la population à travailler alors que plus d'un million d'emplois sont non pourvus dans le pays et que l'inflation est supérieure à 10%. Dans cette période de crise, Londres a décidé de prolonger le plafonnement des prix de l'énergie pour les ménages et de réformer le système de garde d'enfants, des annonces qui surviennent en pleine grève au Royaume-Uni. Inflation destroys the value of hard-earned pay, deters investment and foments industrial strife. High inflation, Madam Deputy Speaker, is the root cause of the strikes we've seen in recent months. We will continue to work hard to settle those disputes, but only in a way that does not fuel inflation. Part of the fall in inflation predicted by the OBR happens because of additional measures I take today. Les mesures d'aide pour soutenir le pouvoir d'achat s'élèveront à plus de 107 milliards d'euros sur deux ans selon le ministre britannique des Finances qui a assuré que le Royaume-Uni ne serait pas en récession technique cette année. Ce projet de budget est présenté alors que le Royaume-Uni vit l'une de ses plus importantes grèves depuis des mois avec des débrayages de centaines de milliers de personnes, enseignants, conducteurs de métro, médecins. Ils dénoncent un coût de la vie trop élevé. Cet épisode est aussi un défi pour le gouvernement conservateur de Rishi Sunak, distancé dans les sondages par l'opposition travailliste. L'Union européenne veut renforcer ses efforts pour ne pas perdre la bataille industrielle verte face à la Chine et aux Etats-Unis. La valeur de ce marché progresse très rapidement. Il a atteint l'année dernière 1000 milliards d'euros. Mais en matière de technologie de l'information, de panneaux solaires et autres innovations propres, l'Union se trouve en situation de forte dépendance car la plupart des matériaux proviennent de Chine. La Commission européenne doit présenter jeudi deux propositions, une sur l'industrie verte et l'autre sur les matières premières critiques, afin d'affirmer son autonomie stratégique. Nous obtenons 98% de notre supply de terre rare, de la Chine. 93% de notre magnesium, de la Chine. 97% de notre lithium, de la Chine. Et vous pouvez continuer cette liste de nouveau et de nouveau. Et, honorable members, nous savons que la pandémie et la guerre nous ont appris une bêtise L'Union souhaite mettre en place une coalition de pays démocratiques afin d'augmenter la production de matières premières et de contrebalancer la position dominante de la Chine. La présidente de la Commission souligne que son institution souhaite aussi réduire la bureaucratie, dépenser davantage dans la recherche et assouplir les règles en matière d'aide d'Etat pour favoriser les investissements dans ce secteur. Mais certains eurodéputés préviennent que ces mesures pourraient avantager d'abord les grands pays membres comme la France et l'Allemagne. La présidente de la Commission a référé à quelques steps concernant l'issue de la bureaucratie, l'issue de l'aide de l'aide d'Etat, ce qui nous pensons est OK, mais nous avons besoin d'autres. Nous avons besoin d'une réponse européenne qui veut aider à tous les pays d'Europe à réagir leurs industries et pas seulement à l'Allemagne et à la France. Parce que l'aide d'Etat d'aide, 80% de l'entreprise va aller à l'Allemagne et à la France. Et ce n'est pas préserver l'intégrité de l'interne. Après la présentation des propositions jeudi de la Commission, les 27 Etats membres organiseront un débat la semaine prochaine à Bruxelles lors du sommet européen. C'est l'un de ses rares alliés que le président russe s'apprête à recevoir. Ce mercredi au Kremlin, Vladimir Poutine doit s'entretenir avec le dirigeant syrien Bachar al-Assad et renouveler ainsi la coopération russo-syrienne. Cette visite a lieu le jour de l'anniversaire du soulèvement syrien de 2011, transformé peu à peu en guerre civile qui a fait plus d'un million de morts et des centaines de milliers de déplacés. Moscou a joué un rôle central dans la lutte contre l'opposition qui tente de renverser le gouvernement d'Assad et a également défendu Damas face aux critiques des Nations Unies. Le dirigeant syrien retourne désormais la faveur au Kremlin, en le soutenant dès les premiers jours de l'invasion de l'Ukraine en février dernier. Une alliance qui permet aussi à Damas de sortir de son isolement diplomatique. Ces derniers mois, Moscou intensifie ses efforts pour rétablir les liens entre la Turquie et la Syrie. Les trois pays souhaiteraient lutter ensemble contre la menace terroriste dans la région. Grève général au Sri Lanka ce mercredi. Tout le pays est à l'arrêt. L'électricité et les transports en commun ne fonctionnent pas et même les services essentiels sont injoignables. Les syndicats demandent au gouvernement, d'annuler les réformes soutenues par le FMI, de révoquer le nouveau régime fiscal, de baisser les taux d'intérêt et d'annuler la forte hausse des tarifs de l'électricité. Le Sri Lanka est en défaut de paiement et a suspendu le remboursement de près de 7 milliards de dollars de dettes extérieures. Le pays attend le résultat des pourparlers avec le FMI pour obtenir un plan de sauvetage. La dette extérieure internationale du pays dépasse les 51 milliards de dollars. 28 milliards de dollars doivent être remboursés d'ici 2027. Un bloc de béton de 3 mètres de long sur 2 mètres de large se dresse en plein Paris, juste derrière le palais du Louvre. Il s'agit de la réplique exacte d'une chiseau, la cellule d'isolement dans laquelle est emprisonné Alexei Navalny dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité. La chiseau est la punition la plus sévère de l'univers carcéral russe. Navalny y est régulièrement envoyé pour des motifs absurdes selon ses soutiens qui veulent ainsi attirer l'attention sur le sort de l'opposant russe emprisonné depuis 2021.